L'histoire du traversier NM Madeleine 2 Tout commence le 2 juillet 2020, quand le gouvernement du Canada annonce l'achat du navire Villa del Terror en remplacement temporaire du traversier Madeleine, et ce, jusqu'à la livraison du nouveau traversier Jean Lapierre. Le Villa del Terror s'appellera le Madeleine 2. Le bateau semble répondre aux exigences pour remplacer le Madeleine. Le plus surprenant, c'est que ce bateau a même été conçu pour naviguer dans les glaces. Ce traversier faisait la desserte dans les îles Canaries, qui est une archipel espagnole au large de la côte ouest de l'Afrique. C'est un bateau de 139 mètres avec une vitesse de 22 nœuds. Malgré son look modeste au niveau de sa taille, le bateau peut contenir à son bord 1500 passagers, ainsi que 300 véhicules. On y retrouve un bateau moderne avec bar, cafétéria, air de jeu pour enfants, cabine quadruple et même une petite piscine à l'arrière du bateau. Et pour connaître la suite de l'histoire du Madeleine 2, faudra le laisser naviguer un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...